Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agaté Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawaniagé Ougu, ainsi que la radio télévision Renaissance. Quelques jours après la rentrée scolaire de l'année 2022-2023, certaines écoles à régime d'internat se trouvant dans différentes provinces du pays font face à pas mal de défis, entre autres la ration insuffisante. Les responsables de ces établissements disent qu'ils ne sont pas satisfaits marguer l'augmentation des subsides accordés aux établissements à régime d'internat par le gouvernement. Que propose le ministère de l'Éducation sur cette question ? Ces propositions sont-elles efficaces et virables ? Les réponses sont d'Assos Mini Magazine à la présentation. Jean-Marie Davachinze, bienvenue. La flambelle des prix des denrées alimentaires consécutives au déficit alimentaire, handicap fortement le fonctionnement de ces écoles à régime d'internat, comme l'a indiqué la télévision nationale PER, Zéphéren Gendakoumana, directeur du lycée N'Yavihanga. Le problème qui nous hante au démarrage de l'année scolaire, c'est un problème commun avec les autres. C'est en fait lié à la montée des prix. C'est une montée observée depuis l'année passée au troisième trimestre. Ces difficultés qu'évoquent les responsables des établissements à régime d'internat ne sont pas comprises au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation, François Javierimana, conseille plutôt à ses responsables d'exploiter les champs des écoles afin de faire face à cette problématique. C'est triste de voir certains directeurs se lamenter en permanence que les moyens financiers pour nourrir les élèves sont insuffisants alors qu'aux alentours des écoles, il y a plein de champs qui peuvent produire des vives. Nous voudrions demander encore une fois à tous les directeurs des écoles d'utiliser les terrains appartenant à ces écoles pour augmenter la production agricole. Cette production pouvant également développer ces établissements, surtout les écoles qui ont des cantines et ceux à régime d'internat. Jean Bosco Gouillemera, vice-président de la coalition des opposants politiques Sephora Roucha, n'y voit pas de cette oreille. Il trouve que le ministre fuit ses responsabilités et demande au gouvernement de prendre au sérieux cette question. Il est évident qu'il s'agit d'une fuite de ses responsabilités de la part du ministre représentant l'État dans le secteur de l'éducation, ayant la noble mission et la noble obligation d'allouer l'objet nécessaire et suffisant au fonctionnement de ses internats. Deuxièmement, il n'y a pas de propriété foncière suffisante dans ces écoles pour une exploitation agricole en vue d'une autosuffisance alimentaire. Ça s'est connu. Troisièmement, la mission première et primordiale de ces écoles, c'est que les élèves y sont pour des apprentissages, pour acquérir des connaissances. Ce sont en fait des sanctuaires d'acquisition des sciences, d'une éducation. Si l'agriculture y est pratiquée, il s'agit pour les élèves des classes bien ciblées, des séances de courte durée. Et quatrièmement, il est clair que l'État est en panne financière. Cela a été prévisible dans la mesure où 52% du budget provenant de l'aide extérieure est plus de 6 ans. Sans cet apport, il ne pouvait en être autrement. Les sanctions à la base de cette rupture de coopération, la corruption et le détournement des déniés publics sont autant de facteurs derrière cet impasse. Les directeurs d'école secondaires, quant à eux, ne sont pas dupes, qu'on ne leur demande pas l'impossible. Cinquièmement, et ici c'est pour conclure, au lieu de se complaire dans cet égo politique et cette souveraineté de façade tant chantée, les autorités gouvernementales devraient accepter la réalité en face, avoir les pieds sur terre, gouverner pour l'intérêt du peuple en acceptant les conseils des bailleurs traditionnels. Au début de l'année scolaire, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que les subsides destinés aux écoles à régime d'internat, qui étaient à 800 francs burundais, par l'élève, vont être augmentés de 100 francs burundais. Malgré cette augmentation, le directeur des écoles à régime d'internat affirme que ces subsides accordés à les établissements restent toujours insuffisants. C'est ici donc que se termine le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Jean-Marie Davachin, vous avez été à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.